Bien le bonjour. Hier c'était le solstice, le soleil est au-dessus du tropique du Capricorne et c'est donc maintenant officiellement l'hiver. Pour vous, ça veut dire que c'était le jour le plus court de l'année et pour moi ça veut dire que c'est le maximum de la nuit polaire. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la nuit ? C'est vrai après tout, quand je vous dis nuit polaire, vous pensez sûrement nuit noire toute la journée, non ? C'est d'ailleurs une réflexion qui revient assez souvent quand je dis que je vis à Trompeceux ou quand je discute avec des touristes par ici, comment je fais avec les 6 mois de nuit ? Alors en fait, au risque de vous décevoir, je n'ai pas 6 mois de nuit ici et il n'y a d'ailleurs strictement aucun endroit sur Terre où il y a réellement 6 mois de nuit complète, pas même au pôle. En revanche, géométriquement, les pôles ont en théorie effectivement 6 mois de nuit polaire. Je dis en théorie parce que dans la pratique, la réfraction atmosphérique fait apparaître le soleil perçant au-dessus de l'horizon un petit peu avant les 6 mois, mais je pinaille. Mais surtout, quand on dit nuit polaire, on parle simplement du soleil qui ne se lève plus, pas de la nuit noire tel que le sens commun pourrait le laisser entendre. Vous aurez évidemment remarqué que quand le soleil est couché, il ne fait pas instantanément noir grâce à l'atmosphère qui diffuse sa lumière. Alors si au coucher du soleil, il ne fait pas noir, à partir de quel moment pouvons-nous dire s'il fait nuit ou non ? Quand les premières étoiles apparaissent, il ne fait pas encore vraiment noir. Une demi-heure, une heure après le coucher du soleil, pas assez évident. Les pilotes parmi vous diront peut-être une demi-heure, si ça n'a pas changé dans le manual du PPL. C'est pas totalement faux, mais pour la France. Je vais y revenir. En fait, l'être humain n'aimant pas le flou et ayant besoin de définir les trucs et de mettre des chiffres dessus, on définit trois types de nuit, ou plus exactement, trois crépuscules et aubes. Ces trois crépuscules se basent sur la position du soleil sous l'horizon et reflètent le sens commun et certains besoins spécifiques. Petite précision utile, le soleil n'étant pas un point mais faisant environ un demi-degré de taille apparente. Quand on dit qu'il passe sous l'horizon, on parle de son centre. De plus, on parle ici d'une géométrie théorique, avec un horizon idéalisé, sans réfraction atmosphérique. Ce qui veut dire entre autres que le soleil peut être sous l'horizon selon cette définition, et pourtant encore intégralement visible pour l'observateur. Tout d'abord, lorsque le soleil passe sous l'horizon, on commence le crépuscule civil. C'est le début de la nuit au sens commun. L'ombre de la Terre apparaît sur l'horizon opposé, la luminosité décroît assez rapidement, et les premières étoiles s'allument doucement. Ce crépuscule dure jusqu'à ce que le soleil arrive à 6 degrés sous l'horizon. On est alors en nuit civile, et commence le crépuscule aéronautique. Entre 6 et 12 degrés sous l'horizon, le ciel s'assombrit franchement, et il devient nécessaire d'utiliser des éclairages de sécurité en aéronautique pour compenser la perte de visibilité due au manque de lumière. On est entre chien et loup, et les photographes apprécient assez généralement l'heure bleue au début de ce crépuscule. Par ailleurs, vu qu'en France, le soleil met environ une demi-heure à arriver sous les 6 degrés, j'avais appris que la nuit en aviation commençait une demi-heure après le coucher. Mais évidemment, l'inclinaison de la course du soleil change en fonction de la latitude, et on atteint les 6 degrés plus ou moins rapidement. Si nos amis guyanais peuvent attester que la nuit tombe très vite chez eux, pour moi c'est l'inverse, elle tombe très lentement. Et pour la blague, il m'est arrivé de rater des photos de coucher de soleil en revenant en France, parce que je n'ai plus l'habitude de la rapidité avec laquelle il se couche là-bas. Ici, on plaisante parfois en disant que l'heure bleue dure réellement une heure. Si pendant ce crépuscule, le ciel est maintenant bien sombre, et on a besoin de lumière artificielle pour pouvoir y voir correctement, le ciel n'est cependant pas encore tout à fait assez sombre pour les nébuleuses en astronomie. C'est pour ça qu'il existe un troisième crépuscule, lorsque le soleil se trouve entre 12 et 18 degrés sous l'horizon. Le ciel nous apparaît maintenant globalement noir, mais les petits restes de lumière solaire peuvent encore limiter certaines observations en astraux. Ce n'est qu'une fois passé les 18 degrés sous l'horizon qu'on est vraiment en nuit noire, et jusqu'à l'aube, on peut faire nos observations en astronomie. Alors qu'en est-il à trompe-ceux ? Bah même au plus fort de la nuit polaire, le soleil vient quand même frôler l'horizon, et on est en crépuscule civil pour environ 4 heures. Il ne fait donc jamais vraiment nuit noire toute la journée. Ça n'empêche qu'en gros, du 21 novembre au 21 janvier, le soleil ne se lève plus. Je dis en gros parce qu'avec les montagnes environnantes, suivant l'endroit où on se trouve, on peut gagner ou perdre pas loin d'une semaine. Les dates officielles sont calculées sur le crépuscule civil au point géodétique de référence de trompe-ceux. Et je ne vais pas vous mentir, même si avoir des levées couchées de soleil de pas loin de 4 heures c'est quand même pas mal chouette, surtout quand le paysage est enneigé, le manque de soleil reste quand même assez éprouvant à la fois mentalement et physiquement. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur le crépuscule et la nuit. J'espère que vous regarderez vos couchers de soleil un petit peu différemment et je vous laisse avec le timelapse du dernier soleil de l'an dernier et moi je vous souhaite une bonne nuit. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501